Alors, attention, aujourd'hui c'est vendredi, ça sent le chocolat parce qu'on est également dans la bonne région du chocolat, il y a des marques d'exception. Tu sais, Pierre nous l'a raconté, Pierre Bontillère, l'inauguration de la Cité du Chocolat atteint l'Hermitage. Donc j'ai été chercher à la Cité du Chocolat un sac de chocolat à 70% et je vais vous préparer the, parce que je parle anglais, mousse au chocolat. C'est-à-dire qu'à la maison, en 50 minutes, tu donnes la vraie recette de la mousse au chocolat. Oui, ça peut faire peur parfois, pourtant c'est assez facile à faire si on a le bon coup de main. Oui, et le bon chocolat, et là on y est. Je lance un défi, moi je n'aime pas la mousse au chocolat, et bien je voudrais qu'à la fin de cette émission, tu me fasses adorer la mousse au chocolat. Aujourd'hui, tu nous donnes la vraie recette de la mousse au chocolat. Le chocolat, c'est une émulsion de différents corps gras qui sont le beurre de cacao, on va y mettre un peu de beurre, un peu de crème, enfin tout ce qu'il faut, et puis ce blanc d'œuf battu en neige. Alors, regardez bien, on va commencer par faire chauffer la crème, qu'on mettra dedans environ 10 cl, c'est de la crème liquide, et on va mettre dedans une gousse de vanille fendue en deux, ou deux petites gousses, moi j'avais deux petites gousses, je les mets dedans, et donc ça va communiquer son arôme de vanille, ça va infuser en quelque sorte à l'intérieur. Pendant ce temps-là, j'ai fait chauffer nos pastilles de chocolat, voilà les pastilles de chocolat, ça c'est du chocolat professionnel, autrement, si vous prenez de la tablette, vous la réduisez en petits morceaux, avec un bon couteau, et ensuite, je les ai fait chauffer au micro-ondes, par coup de 10-15 secondes, jusqu'à ce qu'on voit encore certaines pastilles. Ça n'a pas besoin d'être complètement fondu, le chocolat ça fond environ à 35 degrés, 37 degrés, donc il suffit de laisser après sur la chaleur de l'ensemble, les pastilles qui vont fondre dedans. Je vais les mettre quand même au bain-marie, parce qu'il va falloir dedans y incorporer dans une seconde un peu de beurre, c'est la première matière grasse, et y mettre également les jaunes des oeufs, parce qu'on a gardé des blancs d'oeufs, voilà, on a gardé des blancs d'oeufs. Tu peux me donner ça, s'il te plaît ? Tu veux garder le saladier ? Eh bien, ça commence, regarde, je connais le coup. C'est ça, c'est ce qu'on préfère, au doigt. On le fait, non ? Surtout que c'est du chocolat 70% de cacao. Dis donc, je te rappelle que tu as ton cobaye à côté, tu peux l'en enduire si tu le désires. Il y a les jaunes d'oeufs aussi, là, à droite, qu'on ne va pas utiliser. Alors, tu vois, tiens, viens donc par ici. Là, j'ai mis les blancs d'oeufs qui vont être montés en neige, je vous signale, si vous ne voulez pas trop de problèmes, c'est important qu'il n'y ait pas de jaune dans le blanc, on le sait pour que ça monte, parce que la matière grasse du jaune d'oeuf empêche le blanc de monter. Donc, mettez vos oeufs au réfrigérateur avant de les séparer, sinon le jaune est beaucoup fragilisé et vous risquez d'avoir le jaune qui se casse au moment où vous mettez le blanc dans le saladier. Truc et astuces, là. Ouais, merci. J'ai deux mots, astucieux. Absolument, c'est une petite astuce. Je vais les monter, ensuite, on incorporera la crème et le beurre dans le chocolat. On va les monter, hein, qu'est-ce que tu disais ? En neige. En neige, bien entendu. Est-ce que je peux vous dire que le saladier, là, il est en train de se, regardez, il va être nettoyé à soi, hein. Ah, ça y va, le saladier. Mais tout le monde fait ça à la maison, c'est vrai ? Bah oui, tu parles. Et on va incorporer le sucre au fur et à mesure, hein. Mais tout le monde... Ah, c'est juste pour vous le dire. Non, non, mais pendant ce temps-là. Merci de cette précision. Oui, oui, on le fera tout à l'heure. Je vous attends, revenez quand vous voulez. Il s'en prie, parce que l'inforite est prêt. La cuisine est ouverte. Let's do it for it. Vous voyez ce que je veux dire. Prêt à déguster, oui. À déguster, oui. Tiens, Vincent, garde la main, parce qu'on prépare le gâteau d'anniversaire de Nathalie Simon. Tu nous fais une mousse. Bien sûr, je vais terminer ta mousse, hein, qui sera prête. Voilà, mono-diète, mousse au chocolat. Mono-diète pour la semaine. Voilà, doucement, doucement. C'est vrai. Notre Christot Chanteur. Attends, on va t'aider à ce moment-là, Nathalie va t'aider. Tiens, filme donc, parce que t'es doué pour ça. Voilà. Attention, hein. Le chocolat a fondu, d'accord ? On le laisse au bain-marie pour qu'il ne soit pas trop froid au moment où on va incorporer les oeufs, parce que le jaune d'oeuf va refroidir encore, et il faut que ça reste quand même assez liquide. On a mis le beurre. C'est de la matière grasse, ça ne va pas faire masser le chocolat. Il va garder cette belle élasticité. On rajoute les oeufs, ok ? D'accord ? Les jaunes d'oeufs, parce que les blancs, on les a déjà battus en neige, ils sont au frigo. Et j'imagine qu'il faut que le chocolat ait un peu refroidi pour ne pas cuire le jaune ? Disons qu'à 37-40 degrés, ça va, on est encore bien. Mais tu vois, dès qu'on met, tu vois, ça commence à grainer un peu. C'est l'effet justement du froid de ces jaunes d'oeufs. Bon, il faut que ça soit raisonnablement quand même suffisamment liquide. Bon, c'est une bonne consistance. Tu as la chance de le faire à bain-marie ou sur le feu ? Parce que si ton chocolat a refroidi, ça va figer avec les jaunes d'oeufs qui sont un petit peu froids. Il faut garder une élasticité. C'est le cas ici. Et on va pouvoir y ajouter la crème dans laquelle on cuit, enfin, on juste infusait nos gousses de vanille. Un petit peu de crème. Tout ça, ça n'est que du bon, il n'y a pas de problème. On en voit. Mono-diette, comme on dit. Mono-diette, absolument. Là, on ne risque rien. Choco. Voilà, on est encore sur une bonne consistance. Alors, j'ai coupé l'eau, le feu sous l'eau du bain-marie. Il faut qu'on soit aux alentours de 60 degrés sur l'eau. Là, c'est presque un petit peu chaud. D'ailleurs, je vais sortir tout de suite ce bain. On le voit. Vous voyez, ça commence à grainer un petit peu. Ça, il ne faut pas que ça se tranche. Alors, regardez les blancs d'oeufs pendant ce temps-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, ce qui est important dans le blanc d'oeuf, c'est que lui aussi ne doit pas trancher. Alors, on a rajouté 10 grammes de sucre pour 8, 9 blancs d'oeufs. Ces 10 grammes de sucre vont donner une élasticité. Ça veut dire que si on ne met pas de sucre, ça risque de grainer. Vous avez ce sentiment comme dans la meringue, vous savez, ça graine un peu, ça devient un petit peu sablonneux. Alors que le sucre, en fondant dans le blanc d'oeuf, va lui laisser une certaine onctuosité, une certaine élasticité qui sera très profitable à la mousse au chocolat. C'est un truc, ça aussi. Oui, c'est un truc. Les pâtissiers font comme ça. Et si on est très doué et qu'on a le temps, on peut faire chauffer son sucre, on fait un sirop de sucre et on fait une meringue italienne qui va donner encore plus. Vous savez, les petits ours en chocolat, les chamalots, c'est de la meringue italienne en quelque sorte. C'est-à-dire ce truc extrêmement liquide. C'est fait avec un sirop, ça ? Comment ? C'est du sirop, en fait. On monte ses oeufs blancs. C'est blanc. On verse du sirop chaud sur les blancs d'oeufs. D'accord. Et là, évidemment, on met dedans, hop, on met tout. Quel est le geste adéquat pour la bonne mousse au chocolat ? Il ne faut pas casser la mousse. Alors, comment on fait, Nathalie ? On fait doucement. Sur le côté, non ? On prend sur le côté. On va enrober nos blancs d'oeufs de manière à ne pas les casser. Parce que si on les casse, toutes ces micro-bulles d'air qui se trouvent à l'intérieur vont être retomber. Et on va avoir une mousse compacte. Donc, il faut être patient. Parce que c'est vrai qu'à la fin, on a tendance à avoir envie de casser le tout. Il faut être patient. C'est comme ça, toi ? Comme ça. Tu sens qu'elle est genre, mais ça va durer longtemps, son truc, ou pas ? Comment ? Excuse-moi. Si elle est là, ça va durer longtemps, son truc, à la caméra. Là, j'ai changé de main. Là, j'ai changé de main. Je fais ma muscu, là. J'en peux plus. Bon, je termine ma mousse. Quand c'est bien enrobé, c'est homogène. Il peut rester quelques grains blancs des blancs d'oeufs. Ce n'est pas très grave. Ils vont se fondre dans la mousse. Et on va la goûter à la fin de l'émission. Ça sera prêt. J'en ai mis déjà au frais. Parce qu'il faut attendre une heure pour que ça se compactise un petit peu. Ça se gélifie. Mes doigts, ils sont là. Voilà. Merci. Merci d'être venu me voir. Il s'en prie. C'est le gâteau d'anniversaire d'Anathalie. Faites-moi vos yeux. Vous aussi à la maison. Vous avez vu tous les trucs et les astuces qu'ils vous donnent. Et voilà ta monodiète. La fameuse mousse au chocolat de M. Ferniot avec la bougie. Ouais ! Allez, on va finir de dresser dans une douille en matière plastique. C'est facile, dans des petites vérines. C'est mieux quand même que dans le saladier. Allez, on va partager avec le public ici et les enfants. On sera là dès lundi prochain. Vous l'avez compris, 10h50 au av. Encore mille merci aux amis de Romand Surizer et au Romanet. Bon week-end sur La Troie. Il est bientôt midi en France.